Bonjour, je vais vous lire « Miroir de nos peines », dernier volet de la trilogie de Pierre le Maître. Pour Pascaline, à Catherine et Albert, avec ma reconnaissance et mon affection. Pour tout ce qui arrivait, quelqu'un d'autre était coupable. William McElvanet, l'aide l'eau. L'homme, partout où il va, porte avec lui son roman. Benito Perez-Galdos, Fortunata y Jacinta. Pour émouvoir puissamment, il faut de grands plaisirs, des blessures et des morts en spectacle. Corneille, examen d'Horace 6 avril 1940 Chapitre 1 Ceux qui pensaient que la guerre commençait bientôt s'étaient lassés depuis longtemps, M. Jules Ier. Plus de six mois après la mobilisation générale, le patron de la petite bohème, découragé, avait cessé d'y croire. À longueur de service, Louise l'avait même entendu professer qu'en réalité « Cette guerre, personne n'y avait jamais vraiment cru ». Selon lui, ce conflit n'était rien d'autre qu'une immense tractation diplomatique à l'échelle de l'Europe, avec des discours patriotiques spectaculaires, des annonces tonitruantes, une gigantesque partie d'échec, dans laquelle la mobilisation générale n'avait été qu'un effet de manche supplémentaire. Il y avait bien eu quelques morts ici et là, davantage, sans doute, qu'on nous le dit. Cette agitation dans la Sare, en septembre, qui avait coûté la vie à deux ou trois cents bonhommes, « Mais enfin, c'est pas ça une guerre », disait-il en passant la tête par la porte de la cuisine. Les masques à gaz reçus à l'automne, qu'on oubliait aujourd'hui sur le coin du buffet, étaient devenus des sujets de dérision dans les dessins humoristiques. On descendait aux abris avec fatalisme, comme pour satisfaire à un rituel assez stérile. C'était des alertes sans avion, une guerre sans combat qui traînait en longueur. La seule chose tangible était l'ennemi, toujours le même, celui avec qui on se promettait de s'étriper pour la troisième fois en un demi-siècle, mais qui ne semblait pas disposer, lui non plus, à se jeter à corps perdu dans la bagarre. Au point que l'état-major, au printemps, avait permis aux soldats du front, là, M. Jules passait son torchon dans l'autre main et pointait son index vers le ciel pour souligner l'énormité de la situation, de cultiver des jardins potagers. « Je te jure ! » soupirait-il. Chapitre 1 Ceux qui pensaient que la guerre commencerait bientôt s'étaient lassés depuis longtemps. M. Jules Ier Plus de six mois après la mobilisation générale, le patron de la petite bohème, découragé, avait cessé d'y croire. A longueur de service, Louise l'avait même entendu professer qu'en réalité, cette guerre, personne n'y avait jamais vraiment crue. Selon lui, ce conflit n'était rien d'autre qu'une immense tractation diplomatique à l'échelle de l'Europe, avec des discours patriotiques, spectaculaires, des annonces tonitruantes, une gigantesque partie d'échec dans laquelle la mobilisation générale n'avait été qu'un effet de manche supplémentaire. Il y avait bien eu quelques morts ici et là. Davantage, sans doute, qu'on ne nous le dit. Cette agitation dans la sard, en septembre, qui avait coûté la vie à deux ou trois cents bonshommes, mais enfin, c'est pas ça une guerre, disait-il en passant la tête par la porte de la cuisine. Les masques à gaz reçus à l'automne, qu'on oubliait aujourd'hui sur le coin du bûcher, étaient devenus des sujets de dérision dans les dessins humoristiques. On descendait aux abris avec fatalisme, comme pour satisfaire un rituel assez stérile. C'était des alertes sans avion, une guerre sans coma qui traînait en longueur. La seule chose tangible était l'ennemi, toujours le même, celui avec qui on se promettait de s'étriper pour la troisième fois en un demi-siècle, mais qui ne semblait pas disposer, lui non plus, à se jeter à corps perdu dans la bagarre. Au point que l'état-major, au printemps, avait permis aux soldats du front, là, M. Jules passait son torchon dans l'autre main et pointait son index vers le ciel pour souligner l'énormité de la situation, de cultiver des jardins potagers, je te jure, soupirait-il. Aussi, l'ouverture effective des hostilités, bien qu'elle eut lieu dans le nord de l'Europe, trop loin à son goût, lui avait-elle redonné du cœur à l'ouvrage. Il clamait, à qui voulait l'entendre, avec la pile que les alliés sont en train de mettre à éclair, du côté de Narvik, ça ne va pas durer longtemps. Et comme il estimait que cette affaire était close, il pouvait se concentrer de nouveau sur ses sujets favoris de mécontentement. L'inflation, la censure des quotidiens, les jours sans apéritif, la planque des affectés spéciaux, l'autoritarisme des chefs d'îlots, et principalement de cette baderne de Frauberville, les horaires du couvre-feu, le prix du charbon, rien ne trouvait grâce à ses yeux, à l'exception de la stratégie du général Gamelin qu'il jugeait imparable. « S'ils viennent, ce sera par la Belgique, c'est prévu, et là, je peux vous dire qu'on les attend. » Louise, qui portait des assiettes de poireau vinaigrette et de pieds paquets, aperçut l'amour dubitatif d'un consommateur qui murmurait. « Prévu, prévu ! » « M'enfin ! » hurla M. Jules en revenant vers le zinc. « Par où tu veux qu'ils arrivent ? » D'une main, il rassembla les présentoirs d'oeuvres durs. « Là, t'as les Ardennes, infranchissables ! » Avec son torchon humide, il traça un grand arc de cercle. « Là, t'as la ligne Maginot, infranchissables ! » « Alors, où tu veux qu'ils viennent ? » « Reste que la Belgique ! » Sa démonstration achevée, il se replia vers la cuisine en bougonnant. « Pas nécessaire d'être général pour comprendre ça ! Merde alors ! » Louise n'écouta pas la suite de la conversation parce que son souci, ce n'était pas les gesticulations stratégiques de M. Jules, mais le docteur. On l'appelait ainsi. On disait « le docteur ». Depuis vingt ans qu'il venait s'asseoir chaque samedi à la même table, près de la vitrine. Il n'avait jamais échangé avec Louise plus de quelques mots. Toujours très poli, « bonjour, bonsoir ». Il arrivait vers midi, s'installait avec son journal. S'il ne choisissait jamais autre chose que le dessert du jour, Louise mettait un point d'honneur à prendre sa commande qu'il passait d'une voix égale et douce. « Le clafoutis, oui ! » disait-il. « C'est parfait ! » Il lisait les nouvelles, regardait dans la rue, mangeait, vidait sa carafe et, vers 14h, au moment où Louise comptait sa caisse, il se levait, pliait son parissoir, qu'il abandonnait sur le coin de la table, posait son pourboire dans la soucoupe, saluait et quittait le restaurant. Même en septembre dernier, quand le café-restaurant avait été tout agité par la mobilisation générale, M. Jules était très en forme ce jour-là. On avait vraiment envie de lui confier la direction de l'état-major. Le docteur n'avait pas modifié son rituel d'un iota. Et soudain, quatre semaines plus tôt, alors que Louise lui apportait la crème brûlée à l'anis, il lui avait souri, s'était penché vers elle et avait fait sa demande. Il lui aurait proposé la botte. Louise aurait posé l'assiette, l'aurait giflé et aurait tranquillement repris son service. M. Jules en aurait été quitte pour perdre son plus ancien habitué. Mais ça n'était pas ça, c'était sexuel, oui, bien sûr, mais c'était comment dire. Vous voir nu, avait-il dit calmement, juste une fois, seulement vous regardez, rien d'autre. Louise, soufflée, n'avait pas su quoi répondre. Elle avait rougi comme si elle était en faute, avait ouvert la bouche, mais rien n'était venu. Le docteur était déjà retourné à son journal. Louise s'était demandé si elle n'avait pas rêvé. Pendant tout le service, elle n'avait pensé qu'à cette étrange proposition, passant de l'incompréhension à la colère, mais sentant confusément que c'était un peu tard, qu'elle aurait dû immédiatement se camper devant la table, les poings sur les hanches et élever la voix, prendre les clients à témoins, lui faire honte. La fureur montait en elle. Quand une assiette lui avait échappé et s'était brisée sur le carrelage, ça avait été le déclic. Elle s'était ruée dans la salle. Le docteur était parti. Son journal était plié sur le bord de la table. Elle le ramassa, rageusement, et le jeta dans la poubelle. « Bah, Louise, qu'est-ce qu'il te prend ? » s'offusqua M. Jules, qui considérait le paraissoir du docteur et les parapluies oubliées comme des dépouilles au pime. Il exuma le journal et le lissa du plat de la main, en posant sur Louise un regard perplexe. Louise était adolescente lorsqu'elle avait commencé à faire le service le samedi à la petite bohème, dont M. Jules était le propriétaire et le cuisinier. C'était un homme fort, au geste lent, avec un gros nez, une jungle de poils aux oreilles, un menton un peu fuyant et une moustache au poivre et sel en tablier de sa peur. Il porta en permanence des charentaises hors d'âge et un béret noir, rond, qui enveloppait son crâne. Personne ne pouvait se vanter de l'avoir vu nu-tête. Il faisait la cuisine pour une trentaine de couverts. « Cuisine parisienne ! » disait-il en dressant l'index. Il y tenait beaucoup. « Et plat unique, comme à la maison ! S'ils veulent du choix, les clients n'ont qu'à traverser là ! » Son activité était auréolée d'un certain mystère. Personne ne comprenait comment cet homme, lourd et lent, que l'on avait l'impression de voir en permanence derrière son zinc, parvenait à préparer autant de repas d'une telle qualité. Le restaurant n'avait jamais d'ésempli. Il aurait pu servir le soir et le dimanche, et même s'agrandir. À quoi M. Jules s'était toujours refusé. « Quand on ouvre trop grand la porte, on ne sait jamais qui va entrer ! » disait-il, en ajoutant « J'en sais quelque chose ! » Phrase énigmatique qui restait suspendue dans l'air comme une prophétie. « Jules s'était montée dans les colles et de l'air qui comprend ses trés par des tomates et de l'air dans l'air qui revient ses trés par des nuits de光ère. » « Je veux que savoir, comment te décoérer d'une structured façon de recouvrir l'air qui se throwing à l'air dans la rue. » Merci.